... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à cette édition d'information. Voici l'essentiel des titres du journal. ... L'occurrence de presse ce jeudi au centre de l'information des Nations Unies sur l'historique et le parcours des réfugiés loin des vivants en République du Congo. Plusieurs thèmes évoquant les respects juridiques et socio-économiques ont été abordés. Et puis des ravages orchestrés par des éléments sur les plantations des populations dans le département de la cuvette ouest. La ville de Beaumont risque d'affammer cette population. Voilà tout pour les titres. ... Voici 20 ans que les réfugiés rwandais vivent au Congo, ce jeudi à Bardaville. L'association des étudiants rwandais dans notre ville, capitale et l'association pour les droits de l'homme et univers carcéral adulte, était face à la presse pour parler de l'historique et du parcours de ces réfugiés rwandais. Rwandais, à cette conférence de presse, plusieurs thèmes évoquant les aspects juridiques et socio-économiques ont été abordés. Un reportage de Morel Mabélé et Patrick Nguyen. Refugiés rwandais au Congo, 20 ans après, bilan et perspective, c'est le thème de la causerie débat que l'association des étudiants rwandais au Congo, en collaboration avec l'association pour les droits de l'homme et univers carcéral adulte, ont animé ce jeudi. Le président de la dite association, Jean-Claude Kundineza, a fait l'historique et le parcours des réfugiés rwandais de 1994 à nos jours. Dans son évocation, Jean-Claude Kundineza parle de son pays qui était d'abord une monarchie, avant que ce ne soit une république et des trois ethnies du Rwanda. La première, appelée au Zoua, représente le 1% de la population rwandaine. La deuxième, le Hutu, victime du génocide rwandais de 1994, représente le 90% de la population du Rwanda. Et la troisième, les Tutsis, qui sont au pouvoir, représentent les 9% de la population rwandaine. Ces réfugiés rwandais qui refusent le rapatriement volontaire soulignent que la clause de cessation de leur statut de réfugié au Congo va intervenir le 31 décembre 2017 et sollicite un moratoire de la part des autorités pangolaises. Au cours de cette causerie, un film montrant les images et soutenable du génocide du Rwanda a été projeté. Jean-Claude Kundineza, président de l'Association des étudiants rwandais au Congo, pense que leur sécurité n'est pas garantie au pays. Nous pensons d'abord que la cessation du statut de réfugié rwandais au Congo est prématurée et injuste. Et nous réclamons que l'application de cette cessation soit reportée pour au moins 5 ans. La question est de mettre des solutions beaucoup plus durables, car celles qui nous sont présentées actuellement, à savoir prendre un passeport rwandais pour s'intégrer localement, ne sont pas efficaces. Nous ne sommes pas des réfugiés économiques. Ce n'est pas la famille que nous avons fui au Rwanda. Nous avons fui les massacres. Pour le président de la Duc, Luan Mbamuké, ils vont poursuivre leur prévoyé auprès des autorités congolaises afin de solliciter un prolongement de cette date, afin que les réfugiés rwandais ne se retrouvent pas en situation des migrants rwandais au Congo. La plateforme Le Travail doit continuer, que dirige Godemar.